Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche, on va parler un petit peu de comics aujourd'hui. On va déjà parler de la disparition de Jason Pearson cette semaine. Enfin cette semaine, en fait il est décédé en décembre et la famille a fait l'annonce que cette semaine. On peut comprendre, après tout, ça fait partie du cercle familial, du cercle intime. On peut comprendre qu'ils ne souhaitent pas communiquer. Maintenant, forcément, il y a un moment, on allait être au courant. C'est vrai que Jason Pearson était très... partagé énormément sur Facebook. Moi, c'était l'un des premiers comptes d'artistes que j'ai suivi sur Facebook. On a échangé quelques mots en message privé à un moment. Et je vous avouerai que ça me fait de la peine en fait, parce que c'est un artiste, à chaque fois qu'il mettait quelque chose sur Facebook, on voyait qu'il n'était vraiment pas bien. Il avait beaucoup de vagues à l'âme. Pour moi, il était très... comment dire... Il était dépressif. Je pense qu'il avait un problème... Il avait du mal à accepter certaines choses. Et c'est vraiment très triste. C'est un artiste qui était vraiment complet. Si vous regardez un petit peu les dernières oeuvres qu'il a faites, c'est impressionnant. En France, on le connaît surtout pour ça. Deadpool, Il faut sauver le soldat Wilson. C'est bien Jason Pearson qui signe les dessins à l'intérieur. On le connaît pour ça. On le connaît aussi pour Bodybags, qui est son créateur own, qui avait été publié aux éditions CEMIC, qui était sorti chez Dark Horse, je crois. Il était en train de travailler sur une suite de Bodybags, Don't Die Until I Kill You, je crois, quelque chose comme ça, le titre, qu'il avait kickstarté. Il me semble qu'il avait kickstarté. Et malheureusement, on n'aura jamais... Sauf si quelqu'un décide de faire la fin. On ne sait pas à quel niveau était avancé le projet. Il a fait beaucoup de couvertures aussi pour Waystorm. Des couvertures de toute beauté. Enfin, vraiment, Jason Pearson, c'était un artiste incroyable. Il a fait une mini-série sur Savage Dragon aussi, Guts and Glory, je ne sais plus le titre. Mais ouais, ça me peine énormément, parce que c'était vraiment quelqu'un qui semblait aller mal, mais sur certains postes, on sentait qu'il essayait d'en sortir quand même. Et puis je vous dis, les quelques mots qu'on avait échangés, c'est un mec adorable et accessible. Vraiment, c'est triste. A priori, il aurait une crise cardiaque au mois de décembre. Il n'était pas vieux, 52 ans. Ce n'est quand même pas vieux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on nous cache ? En même temps, qui on est pour demander ce qui s'est vraiment passé ? Bon, ça, c'est une actualité qui est très triste et qui, franchement, fait chier. L'année 2023 démarre vraiment très mal. Je ne sais pas comment enchaîner derrière ça. C'est nul. Au niveau des sorties cette semaine, moi, je n'ai pas retenu grand-chose. Enfin, je n'ai pas retenu grand-chose. Il y a eu quand même quelques trucs. Il y a eu la nouvelle vague d'Urban Nomad qui est sortie. Alors, je ne vais pas vous en reparler parce que je vous ai fait une vidéo dédiée que j'avais repartagée pour que vous soyez un petit peu opé sur savoir ce qui sortait. Et moi, personnellement, j'ai pris Kingdom Come. Alors, je ne l'ai pas là parce que c'est Margot qui me l'a pris. Et Margot n'est pas rentrée encore. Donc, j'aurais voulu vous le présenter au moment où j'enregistrais, mais je ne l'ai pas. Donc, du coup, je vous avais ressorti mes vieilles éditions Cémic qui étaient là. Pourquoi j'ai pris la version Urban Nomad alors que j'ai déjà la version Cémic ? Parce que dans la version d'Urban Nomad, vous avez l'épisode de GSA, Justice Society of America, qui est la suite et la fin, l'épilogue de Kingdom Come qui est paru des années plus tard, des années après cette édition-là. Donc, du coup, c'est un épisode que je n'avais pas. Donc, je me suis dit 5,90€. Bon, je vais le prendre. Je l'aurai en petit format, mais au moins, j'aurai l'épisode. Et complétisme maladif que je suis dit, je suis content de l'avoir. Ce n'est pas pour autant que je vais vendre ces versions-là. Je vais les garder. C'est quand même un morceau d'histoire Kingdom Come. C'est excellent. Il y a une vidéo des rubriques de G que je vous recommande où il parle justement de la JSC de Geoff Jones et du rapport qu'il y a avec Kingdom Come. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo parce qu'elle est cool. Elle est très explicative. Elle est très intéressante. Comme souvent avec les rubriques de G, le meilleur d'entre nous. Alors, les autres sorties cette semaine. Bon, les mustaves. Le mustave de Hulk. Le mustave des nouveaux mutants par Bill Sinkivitz et Chris Clermont. Moi, j'ai pris celui de Hulk. Je vous l'avais dit. même si... Alors, putain, 19 balles, hein ? Vous vous souvenez quand les mustaves étaient à 15,99€ ? Où c'était vraiment un prix d'appel. On se disait, bon, c'est les comics à pas cher de chez Panini. C'est terminé, les comics à pas cher de Panini. Ça, c'est le même prix qu'un 100% Marvel maintenant. Alors, il y a un liseré. À la limite, pourquoi ne pas l'avoir sorti juste en 100% Marvel sans avoir mis le liseré doré en haut à mustave ? C'est dommage. Surtout que beaucoup de monde s'attend à ce qu'en fin d'année, il y ait de nouveau une opération à 6 ou 7,99€. Donc, 7 ou 8€, du coup. Chez Panini. Et que Hulk Gris soit dedans. Parce qu'il nous avait fait le coup avec Daredevil Jaune. Il nous avait fait le coup avec Spider-Man Blue. Spider-Man Bleu. Donc, Hulk Gris. Gris comme moi. Ça ne serait pas étonnant qu'il soit dans une opération à pas cher. Maintenant, bon. Je l'ai pris. Parce que je le voulais. Et puis, s'il sort un jour à 6,99€. Tant pis pour moi. Mais ça, c'est vraiment bien. Hop, regardez, je peux faire un sleeve face. Trop bien. Jeff Loeb et Tim Sell. C'est toujours aussi beau. Enfin, Tim Sell, c'est vraiment un style qui est très particulier. Et lui a regretté ce Tim Sell aussi qui nous a quittés. Et moi, j'aime beaucoup les planches de Tim Sell. Qui sont très... Très à la fois travaillées. Mais en même temps, il y a une poésie dans ce qu'il fait. Hulk, il a l'air... Je dis une poésie, mais il n'y a rien à la gueule de Hulk. Hulk, il a l'air complètement teubé. Mais j'adore le trait de Tim Sell. C'est vraiment très très bien. Et donc, c'est le Hulk Gris. C'est vraiment le tout début. Je ne sais plus si vous connaissez l'histoire de Hulk Gris. Mais bon, je ne veux pas la répéter. C'est vraiment excellent. Je vous recommande, si vous ne savez pas quoi acheter cette semaine. Et que vous avez 19 balles, putain, c'est hyper cher. Vous pouvez prendre le Hulk Gris. Si vous avez, par contre, 16,95 euros. C'est un peu moins cher. Pour un comics qui est plus grand et plus gros chez un autre éditeur, c'est Demon. Non, c'est celui-là. Demon. Démon. En fait, en VO, ça s'appelle We Have Demons. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je pense que je vais en faire une vidéo dédiée la semaine prochaine. Parce qu'ils partagent un petit peu. Les gens ne sont pas forcément d'accord sur Instagram. Moi, j'ai bien aimé. Et en gros, si vous aimez les comics des années 90, où il ne faut pas trop chercher au niveau du scénario, par contre, au niveau des planches, c'est un régal, vous pouvez y aller clairement. Maintenant, si vous êtes plus fan de comics avec des scénarios torturés, c'est pas vers ça qu'il faut se tourner. Mais on en reparlera. J'ai déjà envie de vous parler des théories. On en reparlera la semaine prochaine quand je ferai la vidéo dédiée sur Demon. We Have Demons en VO. Mais si vous hésitiez jusque-là et que vous n'avez pas envie d'attendre la vidéo de la semaine prochaine, vous pouvez y aller. Pour moi, vous aimez les années 90, vous pouvez y aller. C'est comme Noctera, en fait. Noctera, le tome 1 était bien, le tome 2 n'était pas terrible. L'a priori, il n'y aura pas de tome 2. C'est un tome unique. C'est comme Noctera. Noctera, Scott Snyder. On ne l'achète pas pour le scénario, on l'achète pour le trait. Donc ça, c'est les comics que j'ai eus cette semaine. Pas grand-chose de plus. Du coup, on va peut-être parler un petit peu d'autre chose. On va parler de séries télé. Parlons de Last of Us, qui est disponible, le pilote. Beaucoup de monde l'a vu. 1h20, ce premier épisode, ce pilote. 1h20, avec pour moi 20 minutes qui ne servent pas à grand-chose et qui n'étaient pas forcément utiles. En fait, quand le jeu démarre, le jeu démarre très vite, on est très rapidement dans l'action. Enfin, démarre très vite. On comprend très vite ce qui va se passer. La scène d'intro est percutante parce qu'elle est immédiate. Là, il y a 20 minutes d'introduction où on explique un petit peu déjà les origines du virus. et on montre un petit peu la relation qu'avait Joël avec sa fille avant le drame. Je ne suis pas sûr que ces scènes étaient vraiment nécessaires. En fait, ces scènes-là, quand on connaît le jeu vidéo, on attend une scène en particulier qui arrive. Il y a un clin d'œil qui a été fait. C'est-à-dire qu'à un moment, la gamine descend, il y a un bruit au niveau de la vitre. On pourrait penser que ça se passera comme dans le jeu vidéo. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est un clin d'œil appuyé qui a été fait aux fans du jeu vidéo. Du coup, c'est un peu différent. Mais ça reste dans la même thématique. Il faut dire que le scénariste du jeu est le scénariste de la série télé. C'est le même. Neil Druckmann. Donc, j'ai bien aimé cet épisode. À la fin de l'épisode, on voit la caméra qui monte avec le décor et tout. On a juste envie de regarder la suite. J'aurais voulu qu'il mette deux épisodes tout de suite. Je crois que c'est une saison qui fera à peu près dix épisodes. J'ai envie de lire. J'ai envie de voir la suite. Pedro Pascal dans le rôle de Joël. Il est très très bon. Je trouve vraiment qu'il est parfait dans le rôle. Par contre, la nana qui joue Ellie dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Bella quelque chose. En fait, le caractère a l'air un peu différent par rapport au jeu. Et surtout, physiquement, je trouve qu'à lui, il ne correspond pas. Il y a un truc qui ne va pas. Un truc qui ne va pas. Mais bon, ce n'est pas trop grave. La série reste franchement une bonne adaptation pour le moment. Maintenant, les fans du jeu vidéo, je pense qu'ils ne sont pas trop déçus. Et les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo pourraient découvrir une série qui pourrait remplacer Walking Dead. Walking Dead, c'est terminé. toujours dans un genre un peu zombie. Après une apocalypse zombie. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. A priori, ça a plu à beaucoup de gens parce que c'est le deuxième meilleur démarrage de HBO, il me semble. C'est HBO. Après House of Dragons. Il me semble avoir vu passer ça. Donc, a priori, ça plaît à du monde. Tant mieux. sur Netflix, par contre, est sorti Vat90 Show qui est la suite de Vat70 Show. Vous connaissez sans doute Vat70 Show. C'est une sitcom avec un groupe de potes d'adolescents qui se passe dans les années 70 avec le père de Eric Cartman. Mais non, c'est Eric Foreman. Foreman ? Ouais. Red Foreman. Red Equity. C'est une série que moi j'aime beaucoup. C'est une sitcom que j'aime beaucoup. Alors, je ne la mettrai pas au niveau de Friends mais franchement, c'est plutôt bien. Il y avait des trucs qui étaient vraiment rigolos. Ils avaient fait une espèce de suite qui s'appelait Vat80 Show où ça se passait dans les années 80 mais alors là, il n'y avait plus aucun rapport avec ce qui s'était passé dans Vat70 Show. Et là, Vat90 Show, pardon, c'est la suite de Vat70 Show avec des acteurs qu'on revoit dedans avec la fille de Eric et... Er... Donna ? Donna ? Donna ? Comme Donna Summer. La fille qui s'appelle Leia comme dans Star Wars parce que Eric Foreman était absolument fan de Star Wars. Red est de nouveau là. Kitty est de nouveau là. Il y a des personnages qui font des apparitions. Enfin, vraiment, moi je me suis régalé. J'étais hyper sceptique. Je me suis dit ça se trouve, on va aimer que les clins d'œil et on ne va pas aimer les nouveaux personnages mais si en fait les nouveaux jeunes des années 90 sont cools, sont intéressants même si on sent que c'est un peu à copier-coller de ce qu'il y avait été dans ces même petits shows par rapport au caractère des personnages. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé à tel point que je me suis enfilé 4 épisodes d'un coup alors qu'il y en a 10. Je pense que d'ici la fin du week-end j'aurai terminé la série. La saison 1 en espérant qu'il y ait une saison 2 assez rapidement. Mais ouais, ouais, belle surprise. Belle surprise parce que j'en attendais rien. Et puis finalement je trouve ça vraiment très bien. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Je vous recommande. Enfin, je recommande ça aux fans de VAT70 Show. En fait, si vous ne connaissez pas la VAT70 Show et que vous allez commencer par VAT90 Show, vous n'allez pas apprécier je pense. C'est trop appuyé, c'est trop fan service pour les fans de 70 Show pour que ça plaise aux néophytes de la série. Voilà, sinon, quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai regardé récemment ? Ah, j'ai regardé Alice in Borderland. Bon là, par contre, c'est plus au niveau manga mais je me suis régalé. C'était hyper bien, les deux saisons étaient vraiment cool. Niveau jeu vidéo, je ne vais pas parler de grand-chose mais j'attends, j'ai fini Callisto Protocol. Donc là, j'attends Dead Space Remake bientôt. Le mois prochain, la semaine prochaine, le mois prochain, ce sera Yakuza Isshin que j'avais fait en japonais sur PS4 et que je vais pouvoir refaire sur PS5 en version occidentale, a priori en français. Tant mieux, c'est cool. J'adore les Yakuza. Maintenant, sa publie Yakuza s'appelle Like a Dragon. Puis ce sera Zelda, Breath of the Wild. Non, pas Breath of the Wild, je ne sais plus le titre exact, mais enfin, la suite. Tears of a Kingdom, je crois que c'est ça. Et sinon, un petit jeu que je viens de me prendre, sur le store, à pas très cher, 12,50€, c'est Grace Counter JM, qui est un shmup. Vous savez que j'aime les shmups. Voilà, donc c'est un... On dirait un shmup PC Engine, parfois on dirait même un shmup NES au niveau du graphisme, mais c'est hyper dynamique, c'est hyper cool, il y a un vrai système de score, un vrai système de jeu, ça se joue à 4 boutons, un bouton pour ralentir, un bouton pour passer en mode hyper avec différentes jauges, etc. J'ai tout mis de base, de base, voilà, sans me prendre la tête, j'ai démarré le jeu de base, je l'ai fini en un crédit dès la première partie. Bon, je pense que le mode de base, il est vraiment, vraiment facile et qu'il va falloir chercher sur les autres modes, il y a un mode story aussi, mais 12,50€, franchement, je ne me sens pas voler, moi je me régale sur les shmups, c'est des jeux auxquels on peut jouer très rapidement et qu'ils feront vraiment très plaisir. Voilà, voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes lectures, et on perdra de démons, je vais essayer de faire deux vidéos la semaine prochaine, mais il faut que j'arrive à trouver le temps d'enregistrer, je n'ai pas d'idée encore pour le deuxième, mais ça va me dire, pas de soucis, ciao ! Sous-titrage ST' 501